L'électrification de la ligne Paris 3 n'aura jamais été autant sur de bons rails. Le président de la République l'a assuré lui-même ce midi aux Aubois. Si chacun fait un effort, et l'État fera un effort, on doit boucler le financement de ce projet. Je vous le dis, je souhaite cette électrification, je souhaite que la décision soit confirmée, elle est prise, l'État est prêt à faire l'effort nécessaire. Voilà, je vous le dis, c'est cette décision, je l'annonce ici à Troyes. Aujourd'hui, il manque 106 millions d'euros pour lancer le projet. Par la voix de Nicolas Sarkozy, l'État s'engage à négocier avec la région Île-de-France. C'est elle qui peine encore à sortir de l'argent pour le projet. Si les franciliens ne payent pas, l'État le fera d'ici la fin d'année. Les travaux ensuite pourront démarrer. Vous n'imaginez pas une seconde qu'on va lancer la moitié des grifications parce qu'on n'aurait que la moitié du financement. Donc il s'agit bien de trouver le financement complet, les 270 millions d'euros d'ici les mois qui viennent, pour que sans perdre de temps, lorsque nous aurons fini toutes les études et les procédures administratives, sans perdre de temps, nous passions directement à la phase de réalisation. Côté au bois, la nouvelle annoncée ce jeudi réjouit. L'électrification mais aussi la modernisation des voies et du réseau vont permettre un bond en avant, notamment économiquement. N'attendez pas à voir les ouvriers à peine repartis. Non, parce que je vous connais un peu de réputation, monsieur Lemel. Bon, je l'ai bien dit, il y a quand même deux ans d'études parce que maintenant il y a des enquêtes publiques, il y a tout un tas de choses, mais la décision est faite et si les collectivités territoriales jouent le jeu, nous, nous l'annonçons, on mettra la rallonge qu'il faut pour compléter le dossier. L'électrification, c'est rentrer tout simplement dans le monde moderne. On n'achèterait pas un appartement sans électricité aujourd'hui. Je crois que c'est pouvoir être avec du matériel neuf et de confort, ensuite c'est pouvoir imaginer d'autres connexions, par exemple le triangle de couvert, ou même avoir deux trains par jour sur le Paris-Lyon. L'engagement personnel du président de la République montre la détermination absolue de l'État, non seulement d'accélérer le calendrier, mais naturellement d'atteindre cette électrification qui sera très précieuse en qualité de service, en gain de temps pour aller à Paris et surtout, ce que l'on oublie de dire, en connexion avec tous les réseaux de TGV au niveau national et au niveau européen. En plus de l'électrification, le chef de l'État a annoncé le maintien pour 2011 et pour les années à venir de l'ensemble des desserts. Il y aura entre Paris et Troyes le même nombre de trains et de gares qu'aujourd'hui. Du côté du Conseil régional, on se réjouit tout en se méfiant. Nous serons, nous, de notre côté très attentifs au niveau du Conseil régional pour que ces engagements se traduisent dans les jours et dans les semaines qui viennent par des actes concrets parce que beaucoup de trains étaient perdus sur ce dossier. Après la décision annoncée ce midi, le train électrique entre Paris et Troyes devrait entrer en service fin 2016.